On peut être blanc, noir, arabe, d'Asie, d'Orient, d'Afrique, bref, peu importe, d'Occident, le plus important, et notre force de frappe en tant que catholique, c'est vraiment l'unité dans la diversité. On l'a vu au GMJ, à quel point on était heureux quand on était tous ensemble. Apprenons de la culture des uns et des autres, et ne cédons pas à toutes ces divisions qu'on peut trouver aujourd'hui dans la société. Moi, j'ai grandi dans une banlieue populaire, dans un quartier, et lorsque j'ai travaillé, notamment sur Paris, j'avais un peu ce syndrome de l'imposteur, où je me disais automatiquement, ils sont peut-être supérieurs à moi, et moi je suis inférieur. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était un échange de bons procédés, que j'avais des choses à leur apprendre, et qu'ils avaient aussi des choses à m'apprendre. Donc à vous, à vous tous les jeunes, vraiment n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort, à rencontrer d'autres personnes, vraiment ne pensez pas que vous êtes inférieur à d'autres, c'est l'honneur, la dignité, la force et le courage de travailler davantage, et aussi que le Seigneur nous a donné des charismes, il nous a tous donné de vrais potentiels, qu'on doit mettre au service de l'Église. Et finalement, banlieue, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'il y a les banlieues aisées, il y a aussi les banlieues populaires, mais on a l'impression d'englober toute une partie de la population, d'englober l'immigration, sous plein d'autres facteurs. Mais on sent vraiment que les évêques ont à cœur de s'investir dans cette question, pour notamment être un corps intermédiaire entre l'État, la police et le reste de la population. Donc vraiment être un facteur de cohésion sociale. L'Église, elle a vraiment un grand, grand, grand rôle à jouer dans ces temps-là. Pourquoi ? Parce que l'Église est tout de même investie dans les quartiers populaires, dans les milieux populaires, ça peut être sous le biais de patronages ou même des paroisses. Et je pense notamment au curé de Bondy, Père Patrice Godin, qui lui, durant les émeutes, était descendu avec les jeunes pour leur parler, etc. Donc il y a quand même eu des émeutes, mais on sent qu'il y a une réelle accalmie et beaucoup de compréhension. Donc on voit que les prêtres ont un grand rôle à jouer en se rendant présents au cœur de la ville, au cœur de leur cité. Et une chose toute simple qu'on pourrait faire, c'est vraiment de commencer par prier déjà pour nos bergers, pour nos évêques, pour nos prêtres. La sainteté d'un prêtre passe par la prière de ses fidèles. Ça, c'est vraiment une chose très importante. Prions pour eux, envoyons-leur des messages lorsqu'on peut. N'hésitons pas même à leur envoyer des mails ou des courriers. C'est des êtres humains comme nous, vraiment encourageons-les. Ils ont vraiment besoin de nous. Franchement, mes seigneurs, courage à vous. On sait que la mission, elle n'est pas facile, mais on a vraiment besoin de vous. Merci de donner confiance à ces jeunes qui sont aujourd'hui la force et la vitalité de l'Église d'aujourd'hui et de demain. Courage à vous. On vous aime, on vous soutient, et ça jusqu'au bout.